98.5, 6 circulations. Il est 14h28, 10 degrés, centre-ville, Marc Fortin au centre de surveillance à Pointe-Claire, je vous l'appelle, opération policière, un colis suspect, angle boulevard Saint-Jean et Brunswick, tout un déploiement de ce côté-là, évidemment tout le secteur est bouclé, et en plus on a fermé sur la 40 Est et la 40 Ouest la sortie Saint-Jean, donc avec l'heure de pointe qui arrive rapidement, ça ne va pas aider les choses, évidemment. 40 Est de l'entrée Côte-de-Liesse jusqu'à la sortie Stentine, c'est un peu lent, secteur de l'entrée Saint-Laurent également, vous allez réduire votre vitesse, métropolitaine Ouest, la Cardère jusqu'à Christophe-Colomb, il faut dire que la pluie n'aide pas, ensuite de l'autor de l'entrée de l'échangeur des caries, des caries nord, Côte-Sainte-Catherine, la case nord dans le secteur de l'événier, il y a un accident et c'est dans la voie de droite avec la garantie Good Ranch. C'est parce que le 11 septembre, ça a tout changé les statistiques, parce que ça demeure un acte terroriste extraordinaire. 3000, c'est épouvantable ce qui s'est produit, et là on utilise souvent le 11 septembre, au cours des 25 dernières années, c'est 120 morts environ par année en raison du terrorisme international aux États-Unis. C'est faux. Si t'enlèves le 11 septembre, ce qui est un événement qui ne doit pas être considéré dans les statistiques, c'est 8 morts. Ben oui, mais pourquoi tu ne le considérais pas dans les statistiques? Ben, parce que c'est un événement exceptionnel, c'est pas le Paul Bernardo, là. Un criminel, Paul Bernardo? Oui, on voit le cas, là. Est-ce que c'est un criminel normal, selon toi, ou c'est une exception? Ben, comment ça en va voir un peu plus, là? Ben, Martin, il y en a combien de criminels au Canada? Ben, regarde l'autre, le criminel, moi. Aucun acte terroriste grave de la population arabeaux musulmans. Aucun. Non, mais ils sont partis du Canada, puis on va en faire. Le gars qui est traversé, là, à Vancouver, pour aller à Los Angeles faire sauter l'aéroport, là, à Rassad, la merde de Rassad. Ça fait plusieurs années, mais il s'est fait poigné par une douanière, là. Il est tout équipé, il y avait la bombe dans le char, il y avait tout le kit pour le faire sauter à l'aéroport de Los Angeles. C'est un gars qui est là de Montréal, qui était rendu dans le coin de Vancouver, puis il a essayé de traverser les lignes. C'est un Canadien qui s'en allait faire quelque chose aux États-Unis, par contre. C'est parce que, ce que je dénonce aussi là-dedans, c'est qu'on fait juste crier terroriste, c'est les musulmans, c'est l'islamisme. Alors que c'est faux. C'est faux, c'est juste, tu regardes les chiffres, c'est juste faux, je sais pas quoi te dire d'autre. Non, je te comprends. Quel est le terrorisme dans le monde qui est le plus populaire, ça c'est bizarre de dire ça, mais qui est le plus utilisé? La cause du terrorisme. La cause ou la façon de le faire? Non, pas la façon, la cause. Qu'est-ce qui motive la cause qui motive le plus les actes terroristes à travers le monde? La religion. Non? C'est pas la religion. C'est le nationalisme. Ah ben là, nationalisme. Nationalisme. La Corse. Comme PQ? Ben, les guerres de nationalisme. La Corse. L'Irlande. Ouais. Dans le temps. La religion, on n'a pas eu loin de rien. Le Québec. La FLQ. Ouais. Ça fait partie des actes. Tu sais, un acte de terrorisme, surtout trois, sur la planète, c'est en raison d'une cause nationaliste. Puis la religion, elle, est-ce que ça doit être important aussi, là, j'imagine? Et, ce qu'on cache beaucoup aux États-Unis, c'est que oui, on met ça sur les islamistes, mais le plus grand nombre de terrorisme aux États-Unis, les actes, les causes aux États-Unis, les plus populaires, c'est les mouvements White Pride. Ou le mouvement nazis, le blanc chrétien d'extrémisme. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est? Mais lui, c'est pas vendeur de le présenter comme un terroriste, parce que l'image du terrorisme, c'est le barbule. Un peu comme Breivik en Norvège. Oui, tout à fait. C'est la même affaire, mais aux États-Unis, il y en a un paquet de ce monde-là. Oui, c'est ça. Puis le plus grand nombre de terroristes aux États-Unis, c'est Puerto Rico, en général. C'est le martyr du terrorisme encore de nationalisme. Puerto Rico, qui veut son indépendance, pis ça. Fait que c'est juste... C'est une mauvaise perception de la situation. J'ai l'éclairage, mon cher, tes statistiques. T'es pas mal bon, on va retrouver ça si vite, ce matin. Oui, c'est fantastique. Ça va? Qu'est-ce que tu as l'air? Oui, oui, regarde. C'est toute une équipe, nous autres. Comme Radio-Canada, on voulait dire, on est 18. Ben oui. Je vais voir le 2 à 4. Ah, tu sais? Non, ça a fait le tour de Boston.